L'univers est si immense, la terre si vaste, mais connaissons-nous la taille d'Allah ? Quel signe le Créateur nous envoie en nous mettant dans une création aussi immense alors que nous sommes si minuscules ? Aujourd'hui, nous allons parler de l'immensité de la création d'Allah et de notre place dans cet univers infiniment grand. Pensez-y un instant, mes chers frères et sœurs. Nous vivons dans cette dunya, ce monde terrestre créé par Allah, et nous sommes fascinés par ces merveilles. Des montagnes majestueuses, des océans profonds, une incroyable diversité de créatures vivantes. Tout cela témoigne de la grandeur du Créateur. Imaginez maintenant l'étendue de cette dunya. Elle est si vaste qu'il y a de la place pour des milliards et des milliards d'autres personnes. Actuellement, plus de 8 milliards d'individus peuplent notre planète. Mais ce que nous appelons notre monde, est-il vraiment significatif par rapport à ce qu'Allah a créé au-delà de cet univers terrestre ? Eh bien, cette vie d'ici-bas est insignifiante aux yeux d'Allah. Elle n'a pas de sens ni de valeur réelle. Comparons-la au soleil, cette étoile qui illumine notre système solaire. La terre, si petite en comparaison, pourrait être placée à l'intérieur du soleil près d'1,3 millions de fois. Cela nous donne une idée de la magnitude de l'univers créé par Allah. Et ce n'est pas tout. Le soleil lui-même n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Il existe des étoiles des millions de fois plus grandes que le soleil. Et il faut des millions et des millions d'étoiles pour former une seule galaxie. Et devinez quoi ? Il y a des milliards de galaxies dans l'univers connu à ce jour. C'est impensable tellement que c'est immense. Maintenant, mes chers frères et sœurs, levez les yeux vers le ciel nocturne. Vous voyez toutes ces étoiles, toutes ces galaxies ? Eh bien, laissez-moi vous dire que tout ce que vous voyez là-haut, tout, ce que vous pouvez imaginer, c'est seulement ce qui se trouve dans le premier ciel, le plus proche de nous. Allah est le créateur de sept cieux. Oui, vous avez bien entendu. Sept cieux au-delà de notre compréhension. La distance entre le premier ciel et le deuxième ciel est si énorme qu'elle peut être couverte en 500 ans, à une vitesse inimaginable. Et cette distance doit être parcourue non seulement une fois, mais à chaque niveau céleste. Le verset du trône. Je suis sûr que vous êtes tous familiers avec ce merveilleux verset du Coran qui décrit la grandeur et la souveraineté d'Allah. Son trône immense et puissant. Pour mieux comprendre cette échelle de grandeur, permettez-moi de partager avec vous une comparaison donnée par notre bien-aimé prophète. Que la paix soit sur lui. Imaginez une bague que vous portez à votre doigt et placez-la dans le désert du Sahara, le plus vaste désert du monde. Quelle est la comparaison entre cette petite bague et le vaste désert ? Rien. Alors écoutez ça. Le prophète, que la paix soit sur lui a dit, « La grandeur des sept cieux et des sept terres comparées à la grandeur du repose-pied est semblable à celle d'un anneau de fer lancé en plein désert. Prends un petit morceau de fer que tu lances dans le désert, puis compare-le à l'étendue de ce désert. Que représentera-t-il ? Voici ce que sont les cieux et la terre comparés au repose-pied, tel un petit anneau de fer lancé en plein désert. Que représente ce bout de fer ? Puis il ajouta, « Quant à la grandeur du repose-pied en comparaison du trône, il en est de même. Maintenant, mes chers frères, imaginez les anges qui portent le trône d'Allah. Leurs têtes se trouvent au septième ciel, le plus élevé des cieux, tandis que leurs pieds atteignent la terre la plus basse. C'est la grandeur et la majesté d'Allah, dont la taille dépasse notre compréhension. Il possède tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et personne ne peut intercéder auprès de lui, sauf par sa permission. » Il y a aussi la diversité des animaux qui est une véritable démonstration de la grandeur de la création d'Allah. Du plus petit insecte aux majestueuses créatures marines, chaque espèce a sa place dans l'écosystème complexe que notre créateur a conçu. Dans les profondeurs de la jungle, on trouve une multitude d'animaux exotiques aux couleurs vives. Des oiseaux aux plumages éclatants qui peuplent les arbres aux papillons aux motifs délicats qui dansent parmi les fleurs. La diversité des couleurs et des formes est tout simplement éblouissante. Chaque espèce a développé des adaptations uniques pour survivre dans son environnement spécifique. Dans les vastes océans, une variété incroyable de créatures marines fascinantes existent. Des poissons aux formes étranges et aux couleurs éclatantes, aux coraux, aux motifs complexes qui abritent une myriade de vies, les profondeurs de l'océan recèlent des merveilles inimaginables. Dans les étendues sauvages des plaines, des savannes et des déserts, nous trouvons une variété d'animaux terrestres étonnants. Des éléphants imposants aux girafes élancées, des félins gracieux aux rhinocéros robustes, chaque espèce a ses propres caractéristiques distinctives qui la rendent unique. La nature a doté ces animaux de différentes capacités, leur permettant de s'adapter à des environnements variés et de jouer des rôles importants dans la préservation de l'équilibre écologique. La diversité des animaux ne se limite pas seulement à leur apparence physique, mais aussi à leur comportement et à leur mode de vie. Certains animaux sont solitaires, tandis que d'autres vivent en groupes sociaux complexes. Certains sont prédateurs, d'autres sont herbivores. Et il y a même des espèces qui se nourrissent de nectar ou d'autres ressources spécifiques. Chaque animal a sa propre niche écologique et contribue de manière unique à l'équilibre naturel de notre planète. La grandeur de la création d'Allah ne se limite pas seulement à la nature, mais aussi à la diversité des êtres humains. De toutes les couleurs de peau, de toutes les cultures et de toutes les langues, nous sommes une preuve vivante de la générosité et de la créativité infinie d'Allah. Chaque culture a ses propres traditions, ses propres coutumes et sa propre beauté. Les vêtements traditionnels, les cultures, les traditions, tout ça reflète la richesse et la diversité des peuples créés par Allah. La diversité de la nourriture dans le monde est également un témoignage de la création d'Allah. Les différents plats, épices et saveurs représentent la variété infinie des délices culinaires que nous pouvons apprécier. Des mets épicés et parfumés de l'Asie aux plats savoureux d'Afrique, chaque cuisine porte l'empreinte de la créativité d'Allah. À travers tous ces signes, le Créateur veut nous montrer sa puissance infinie et sa miséricorde immense. Nous ne sommes qu'une toute petite créature dans l'immensité de la création. De plus, Allah a créé ce qu'il veut et nous ne sommes pas informés des autres choses qu'il a créées. Imaginez un peu l'honneur que d'être une créature à qui Allah a donné le libre arbitre et à qui il nous a donné toutes les instructions pour entrer au paradis. Profitons dès maintenant. Mes chers frères et sœurs, en contemplant l'immensité de la création d'Allah, nous réalisons notre insignifiance en comparaison. Nous sommes simplement des créatures faibles et dépendantes, tandis qu'Allah est le Créateur tout-puissant et miséricordieux. Réfléchissons à cela et rappelons-nous de notre devoir de reconnaître son unicité et de lui vouer notre adoration. Que nos cœurs soient remplis de gratitude envers Allah pour sa création magnifique et sa miséricorde infinie. Qu'Allah nous guide et nous rapproche de lui.